... Bonjour Sourabad, tu es militant du NPA de la Vienne. Bonjour. Durant tout l'été, avec tes camarades, vous avez fait remplir un questionnaire « L'anticapitalisme, ça vous parle ». Tu peux nous en dire plus aujourd'hui ? Oui, en effet, il y a durant trois mois, des militants NPA ont fait remplir un questionnaire sur les marchés, dans leurs entreprises, auprès de leurs familles. Questionnaire qui permettait de relever un peu la tendance, les perceptions, le sentiment des citoyens sur le terrain. Et ce questionnaire était aussi en ligne, donc il était assez ouvert, on pouvait y avoir accès. Et aujourd'hui, effectivement, on peut en tirer quelques enseignements qui ne sont pas inintéressants, en fin de compte. Mais nous n'allons pas revenir ici sur le détail de ces enseignements, simplement retenir quelques-unes, parce que nous allons organiser, effectivement, au mi-novembre, une réunion publique qui va permettre de rendre compte dans le détail de l'ensemble de ces enseignements. Mais simplement, on peut retenir ici, et tirer quelques éléments de bilan de départ, notamment les 400 réponses que nous avons pu obtenir, qui montrent le caractère ouvert de ce questionnaire, parce qu'il n'était pas simplement dirigé vers les militants européens, mais il était ouvert à l'ensemble de la population. Et ça se retrouve dans la diversité des répondants, à la fois la diversité d'âge, de sexe, d'origine, mais aussi de la diversité des territoires touchés, Civré, Poitiers, Jancé, Neuville, et bien d'autres territoires. Donc, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est de retenir simplement, pour l'anecdote, le plus jeune répondant avait 11 ans, et le plus vieux avait 81 ans. Donc, on venait sur une palette large de répondants. Nous retiendrons plus en détail un certain nombre de résultats qui peuvent être marquants, en tant que tel, avant de rentrer dans le détail lors de la prochaine réunion. C'est notamment ces résultats qui rendent compte du fait que des problématiques sociales sont au cœur des préoccupations des personnes qui ont répondu à ce questionnaire. On peut retenir cependant, par exemple, 80% pour les transports publics gratuits, 67% des répondants pour la sortie du nucléaire, 59% pour la régularisation de tous les sans-papiers, ce qui va à l'encontre du discours classique que l'on entend, enfin, du discours ambiant de l'anti-migration, en tant que tel. Peut-être que si on va au plus près des militants, la discussion et les échanges permettent d'aboutir à des résultats qui sont différents de ce que l'on entend dans les sondages globalement en Europe et en France. Et 87%, on retiendra aussi, qui sont pour l'augmentation des salaires, ce qui me paraît évident, mais en même temps, ce qu'on pourrait retenir là-dedans, c'est l'idée que les niveaux de salaire sont assez bas et qu'il y a une réalité de redistribution des richesses qui n'est pas reconnue et qui est entendue par l'ensemble des citoyens qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Alors, 67% sont pour la sortie du nucléaire. Là aussi, une tendance qui est assez intéressante par rapport au discours ambiant industrialiste, pro-nucléaire, que l'on entend d'ici ou là, qui serait que la sortie du nucléaire nous mettrait en danger globalement. Bref, pour revenir à l'ensemble de ces questions, on retiendra simplement une autre question qui nous concerne, nous, comme militants NPA, c'est que 90% des répondants sont pour voter pour un ouvrier aux élections présidentielles, ce qui comporte notre candidature et l'ensemble de ce qu'elle porte comme valeur ou en tout cas comme implication de la classe ouvrière sur les choix politiques qui doivent être faits dans les quelques mois à venir. Voilà. Donc, si je devais résumer, ce serait ça. Et ce serait qu'effectivement, on vous invite à la prochaine réunion pour rentrer dans le détail de ces questions-là. Merci beaucoup, Sauravane. Merci à toi.